salut youtube j'espère que vous allez bien on est parti dans un coach time de amazing which qui jouera ivy il est avec pims dans cette partie qu'on a qu'on a déjà vu c'est deux drafts très intéressante pour la map même s'il manque un petit peu de verticalité des deux côtés on est vraiment sur le point le point le point le point et le point on est sur une sur plage de serpents on l'a fait il y a peu avec zog n'hésitez pas à regarder tout sur plage de serpents la map avec la map où on parle de la map principalement et que de la map avec zog on parle pas forcément des pics sur la map on fera sans doute des vidéos plus complète mais c'est vrai qu'on s'est dit avec zog si on doit parler des pics qui sont bons sur les maps etc la vidéo a duré deux heures on sait très très bien que les formats youtube les gens maintenant n'aiment pas trop les vidéos hyper long pour faire des formats assez rapide donc avec comme le dit zog sur le chat c'est avec the one and only zog bien évidemment que je fais ces vidéos puis amazing which bon 1 est ce qu'on a vraiment besoin de détailler on va appuyer sur pause bien évidemment il joue trou de verre sur ivy trou de verre c'est actuellement de ivy trou de verre c'est actuellement pas d'un niveau pro le personnage je vous le dis si vous aimez le personnage jouez le apprenez à le jouer rapidement car elle va être elle va être nerf je pense que dans deux mois ivy ne sera plus exactement pareil par contre au niveau du deck il joue le deck ultra classique 1 du moment qui est de mettre 5 points sur la portée de transfert augmente de 30% la porte là le hill de transfert égal de 375 qui permet de se faire soigner à l'aller et au retour par trou de verre c'est un peu broken peut-être que pour patcher ivy il suffirait juste que ivy ne suit qu'au retour enfin que à l'aller pardon et pas au retour mais ça nerferait trou de verre mais je pense qu'on arrivera à un nerf de ivy on verra ce que fera il reste au niveau du nerf ça pourrait être intéressant de retirer la seconde de rechargement je pense que ça sera sans doute une des premières directions que fera irès c'est de retirer cette seconde de recharge plus vite sur le transfert je pense que c'est quasiment certains qui vont toucher à ce détail là comme ils ont changé ce détail là sur kinessa au patch open beta 69 et après bah une fois qu'on a ccc pour ses 13 points sur 15 on peut aller chercher ce qu'on veut il a pris votre arme ne vous repousse plus et vous inflige 60% de dégâts en moins ça c'est intéressant parce que c'était le vieux playstyle de ivy à l'époque où on allait au corps à corps de la cible et le fait de ne pas prendre trop de dégâts c'était intéressant c'est assez c'est assez étonnant pour un ivy trou de verre de jouer ça pourquoi pas et activer en vol redonne une munition pour récupérer une mission vous avez la même carte avec ice block vous avez voilà mais ça c'est de l'ordre du détail ces deux cartes on s'en fout le plus important c'est les 13 points vous avez mis avant qui sont vraiment les choix de la plupart des bons joueurs du ivy allez on est parti on va jouer cotériser un du côté de witch et on va voir par où il parle on en avait parlé avec avec zog il décide de partir pas position principale mais ensuite de diverger en sautant sur le point et ensuite premier 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 blink ici vous voyez il est il part d'une zone safe et il met de la race il est avec un torval donc c'est quand même relativement solide c'est un torval immunité de contrôle on l'a vu le china n'a vraiment duré longtemps sur witch mais il se fait finir alors il se fait finir pourquoi parce qu'il n'avait pas c'est cd je crois de up et c'est ce qu'il faut généralement faire très très attention son équipe s'est fait complètement bouffer le nez et est en train de souffrir même si là on sécurise un bon kill sur le zine on devrait être capable peut-être de retoucher non la inara a réussi à se remettre en position c'est bien le problème c'est que l'équipe rouge ne garde pas du tout la partie droite de la map donc ce qui fait que voilà on a un joueur qui a réussi à repasser et normalement ça va être une défense inara qui est très très l'eau on a réussi à prendre le kill sur geno ça serait bien qu'il a de chercher inara il va chercher inara c'est très bien joué le shield de torval qui est mis en défensif là c'est le retournement de situation c'est maintenant à voir si l'équipe bleue va réussir à empêcher l'équipe rouge de retoucher voilà donc là maintenant c'est à voir comment ils vont faire en vol directement on se met sur la hauteur et il faut cancel les montures 50% on touche le genos on n'a pas réussi à faire tomber inara inara à relâcher les chevaux là c'est une très 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 bonne nouvelle pour l'équipe bleue et ils ont réussi à faire ce que l'équipe bleue n'a pas fait je pense qu'ils vont faire tomber terminus ici ça ne devrait pas toucher non ça ne touchera pas sa cap bien joué de la part l'équipe bleue on peut récupérer le chaline chaline qui survit chaline qui s'en sort le bon contrôle de genos qui est relativement chiant pour une vie bien joué l'équipe rouge qui a perdu ce point central mais qui derrière part sur une bonne défense donc bien joué à eux allez on a witch qui repart il joue sur la sur la hauteur il se bien joué de la part du chaline encore une nouvelle fois on connaît les réponses il faut faire très attention le problème c'est que witch ici il y va un petit peu à la wall again alors que toute l'équipe adverse est en train de le regarder ce qui fait qu'il se fait punir directement il faut toujours garder à l'esprit qu'on est un flanqueur et donc faut toujours essayer de rentrer dans les fights au moment où ça semble être le plus positif pour l'équipe et pas forcément y aller pour y aller et witch qui récupère un kill il peut essayer d'aller déjeuner le genos très bien joué le shield de torval qui l'aide très souvent c'est bien joué l'aller et le retour le tourbillon alors witch pourrait insister peut-être un petit peu plus sur le sur le zine mais il décide de laisser le le strix se démerder et pour le moment ça va c'est bien joué très beau kill de le strix là dessus sur le follow up d'ivy au superbe super bon vol ici qui permet de sécuriser qui sur cosmos et derrière il va chercher le zine très bien joué là il faut prendre la hauteur directement il le sait il va aller la chercher le pont là par contre il ya la vitesse de déplacement sur torval quand il shield ses alliés talus a sauté il le sait et inara qui tombe c'est bien c'est et ouais là où vous avez vu cette action c'est pour ça qu'elle va être nerveux c'est pour ça c'est très frustrant ça va entraîner ça inibit ça entraîne énormément de frustration pour cette raison là c'est qu'il s'est fait mais complètement implosé la gueule le genos alors vous allez me dire c'est quoi la solution iker parce que c'est bien joli de faire un coach time et de dire ouais il joue bien ouais trop bien oui je vous très bien et c'est quoi la solution pour genos ici bah c'est pas de se trouver là et c'est surtout bah en fait il est avec le zine mais il faut qu'il se dise le genos si zine descend il pourra plus m'aider et même si which rate un de ses clics gauche mais le genos il le tu il le tuera quand même genos tout seul face à il y ça fait pas grand chose donc en fait le genos la solution pour lui c'est de jouer beaucoup plus proche de son chaline il faut que chaline et genos ça soit des âmes soeurs faut que ça soit des il faut qu'ils soient collés toute la partie c'est la seule pratiquement c'est pratiquement la seule solution parce que zine peut pas suivre une vie ça peut pas être tu peux pas dire à ton zine il faut que tu focus ivy toute la partie non il y elle joue sur les hauteurs zine joue pas ivy peut jouer sur les hauteurs si il ne peut pas suivre les hauteurs donc en fait la seule solution terminus qu'est ce que vous voulez qu'ils fassent contre ivy c'est un perso corps à corps il tape il peut pas faire grand chose inara c'est un perso lent donc la draft elle est vachement à l'avantage quand même équipe bleue si on devait parler de la draft la seule solution pour gérer la ivy de witch c'est que genos et chaline se suivent comme des ombres c'est la seule solution il faut que tous les deux ils arrivent à gérer parce que globalement si ivy saute sur chaline une bonne ivy c'est difficile à tuer mais si genos et chaline sont sur le même focus et cède contre cette ivy ils ont moyen de s'en sortir mais il ya que comme ça il ya vraiment que comme ça ça fonctionnera pas autrement allez on continue de push du côté de prenti et de thorval allez on se remet sur witch donc là faut que le chaline se retourne direct pour essayer de taper la ivy triple kill nos in c'est bien ça va ça va défendre ça reste serré il faut vraiment que chaline et genos s'entraide pour pouvoir gérer tout ça bien joué de la part l'équipe rouge ils reviennent à un partout on va voir ce que witch décide d'acheter bien évidemment côté risé 3 il fait vraiment une super game quand tu peux acheter côté risé 3 à la fin de la première manche c'est que vraiment tu fais une très très bonne game il ya 10 5 4 donc il c'est l'hypercarie de la partie 1 strix lui souffre alors strict souffre pourquoi strix lui il doit gérer il doit gérer zine et ça doit être sans doute le même problème c'est à dire que nathaniel et xpims ne se synchronisent pas suffisamment pour arriver à gérer le flanc et c'est pour ça qu'on va sans doute arriver à une méta casu double flanc parce que là on voit à quel point un flanc ça ça fait son taf il fait son taf des deux côtés les flancs font leur taf il ya ivy qui arrive à gérer le chaline genos et de l'autre côté on asine qui arrive à gérer et globalement la series et le strict et globalement que si vous jouez double forme c'est encore plus compliqué un pour strict et c'est pour ça qu'à niveau pro on voit beaucoup de double flanc et en casu ça risque de se démocratiser parce que c'est très difficile à gérer ouais le genos a un peu abandonné le 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 chaline bien joué on tue le on a réussi à gérer le zine très bon ice block pour pas prendre de stun bon il va ressusciter le terminus non il a déjà ressuscité voilà c'est un peu de la perte de temps me dirait zog je suis sûr que zog là m'aurait dit ouais bon terminus c'est battu son taf mais voilà chaline qui tombe chaline qui s'est un peu perdu il est beaucoup trop avancé même si ça permet de capé côté équipe rouge ça c'est un peu une erreur c'est à dire que oui j'aurais pu temporiser mais moi je vais pas le j'ai pas le blâmer parce que je suis une grosse merde sur la capacité à voir le point c'est l'une de mes gros défauts j'ai une bonne vision de jeu mais alors j'arrive pas du tout à voir où on est le point ce qu'il faut que je fasse pour essayer de contester et c'est mais là c'est une erreur de la part de which il aurait pu sans doute compte pour contester pour son équipe c'est quoi ce petit pourquoi pas pourquoi pas donc on voit geno c'est un geno ce qui essaye de se mettre un petit peu au centre de la tension parce que c'est parce que même quand il est au centre de la tension strict superbe ligne là ça fait deux fois que dataniel et which arrive à jouer en coeur et là le chaline 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 cache toi très très bien tu as très bonne réponse de la part de de l'inara kakripple laïvie superbe taf l'équipe rouge arrive à avancer malgré qu'il n'ait pas de verticalité ils arrivent à avancer quand même relativement bien en ayant contrôlé comme les spikzog dans la vidéo ruine du bas ruine du bas très très important on voit que c'est actuellement chaline et geno très bon stone ici le strict doit passer invisible il se dit pas qu'il ya le chaline qui est en train de lui monter sur la gueule alors ça quand même mon gars bien évidemment chaline en train de faire le tour ça doit pas être un joueur de chaline bien il doit il doit être fort sur son stricts mais par contre il n'a pas la connaissance de ce que fait un chaline bon la torval a envie de crever on fait un chaline comme ça c'est voilà t'es mort c'est sûr il aurait dû attendre le torval il aurait dû attendre ses coéquipiers ça va être difficile pour which il a décidé de il faut qu'il a sur le point et qu'il ice block il peut plus à la fenêtre bloqué de l'avantage c'est bon il a inara étalé dessus oh la la superbe taf de chaline chaline qui s'est réveillé complètement même s'il n'y a pas une énorme synchronisation entre genos et chaline chaline très solide en tout cas bien joué et là voilà on a vu qu'il a il a souffert il part sur résilience deuxième objet ce qui est très très bien ça permet de counter l'emprise du vide de genos et vous solutionner un petit peu le problème allez on va voir comment ça s'enchaîne cette partie attention on va essayer d'aller chercher le chaline chaline qui a été un peu abandonné par le genos encore une nouvelle fois tant mieux pour l'équipe de witch bien évidemment on va pas en pleurer il pourrait claquer l'outil non il décide de le garder bien joué oh dommage il s'est touché ça aurait été vraiment classe il pourrait claquer l'outil sur sur les adversaires on prend le quai sur inara c'est bien le chaline qui est passé en fufu mais il ya le witch qui est sur lui or beau taf ici je pense qu'il est allé trop tard sur les dps estrix est pas très utile dans cette partie j'ai l'impression il manque quelque chose est-ce que c'est un bot ou quoi ? non un bot se met pas caché derrière le mur comme ça je pense oh pims qui s'est fait jambonné fromager là là il l'a senti passer oh ça sent pas bon oh ça sent pas bon oh ça sent pas bon c'est terminé aïe 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 ça sent pas bon du tout strix qui aura été peu impactant je sais pas si on va pouvoir voir le score final ça serait important d'essayer de comprendre quel a été le souci alors bien évidemment witch a fait le taf mais je pense qu'à certains moments il a là sur sa dernière action il aurait plutôt essayé du cancel les bagues je sais pas c'est difficile sans voir le score final bon dommage dommage mais encore une nouvelle fois une belle gestion quand même de la part de chaline qui même en ne se synchronisant pas parfaitement et bah ils ont pas réussi ils ont réussi quand même à pas mal tu veux le score final Icar oui pourquoi pas ça peut être intéressant j'ai l'impression que le strix il est il est un peu en galère j'ai l'impression que le strix est un petit peu en galère et qu'il a pas l'air d'avoir fait le taf après strix il a pas de bol il joue contre le wall dinara donc le wall dinara qui est vachement long à casser et qui va empêcher ton strix d'avoir beaucoup de balles c'est pour ça que kinessa aurait sans doute été mieux parce que wall dinara paf tu mets un f tu changes de hauteur hop tu essayes de trouver un nouvel angle strix t'essayes de viser t'as un ball devant toi le temps de décaler sur une autre position difficile donc j'aurais tendance à dire kinessa pour Nathaniel aurait sans doute été beaucoup 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 mieux et d'ailleurs sans doute que kinessa à niveau pro comme static navy ça aurait limite été ban sur cette map mais globalement ici vous voyez que l'équipe adverse counter quand même beaucoup parce que quand il y a inara face à toi face à strix tu wall le strix il doit décaler il met un siècle à avoir l'impact ensuite pareil imaginons le wall tombe et ben terminus il appuie sur son a et son a est très long maintenant il dure 5-6 secondes pendant 5-6 secondes c'est interminable tu peux pas toucher donc tu perds vachement de temps à essayer de faire des dégâts et t'y arrives pas en fait donc voilà et ben j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo comme quoi on peut parfois très bien joué c'est l'exemple typique qui généralement n'est pas forcément compris par les gens qui débutent ou qui qui parle de l'ol etc machin c'est que tu peux faire une superbe game ça reste un jeu d'équipe et en 1v5 et ben tu peux pas toujours carry il y a des games qui se passent mal la draft pourtant était pas dégueu dans l'équipe de l'équipe de witch ils avaient en temps torval fernando ce qui est relativement solide tout de même et ben ça a pas fait la différence donc dommage 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 j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et puis on se retrouve dans une prochaine dans un prochain coach time ciao get over here